Chers compatriotes, vous aurez remarqué que depuis un certain temps, je ne parle plus de la riposte sanitaire à la pandémie de COVID-19 en Guinée. Cela pour plusieurs raisons, mais principalement parce que je suis arrivé à la conclusion que la gestion de cette pandémie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, est à la fois hasardeuse et conformiste. Je ne parlerai même pas du conseil scientifique aux abonnés absents qui s'est simplement contenté de proposer une stratégie mal avisée. Et rappelez-vous que l'ANSS nous avait promis de stopper la COVID-19 en 60 jours. Qu'en est-il de ce programme dont ils n'ont jamais fait cas après l'écoulement du délai imparti des 60 jours ? Aucune mise au point. Aucun compte rendu. Et ils ont juste continué à égriner des chiffres comme avant et comme si de rien n'était. Au fil du temps, le gouvernement s'est contenté de prolonger l'état d'urgence sanitaire et de remettre en place le couvre-feu dont les horaires changent selon les circonstances. A ce jour, les statistiques montrent que la Guinée a enregistré 22 403 cas de COVID-19 avec 19 972 guérisons et 146 décès. Comme vous le voyez, le taux de mortalité reste faible encore en Guinée si l'on tient compte des chiffres à l'échelle mondiale avec plus de 3 millions de morts à travers le globe. Il y a des maladies qui tuent plus de gens en Guinée comme le paludisme, la tuberculose et le sida. Le nombre de décès dus au paludisme, par exemple, a été estimé à plus de 2000. Sans que le gouvernement ne mette en place des mesures draconiennes pour réduire le nombre de morts. Mais pour le cas de la COVID-19, la gestion de la pandémie est devenue de plus en plus politique. Pour preuve, la décision récente du Secrétariat général aux affaires religieuses interdisant les prières nocturnes pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan. Prix de cours et déconcertés les fidèles musulmans expriment leur colère. Non seulement la décision est tardive, mais personne ne comprend le raisonnement qui a prévalu chez les décideurs politiques. Les prières collectives de Juma le vendredi ne sont pas interdites. Les prières quotidiennes du Taroui exécutées après celles de Isha n'ont pas été interdites. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il n'y aurait plus de risque à faire des prières collectives tard la nuit que durant les autres heures de la journée? Les autorités répondent que les prières nocturnes prennent beaucoup plus de temps et peuvent durer toute la nuit de 23h à 4h du matin. soit mais on peut le retorquer aussi que ce n'est pas le facteur temps qui est essentiel dans la transmission du virus d'une personne à une autre mais bien l'opportunité d'être en contact avec une personne infectée qui tousse éternue ou qui expire laissant échapper de petites particules de gouttelettes qui tombent rapidement au sol ou se déposent sur certaines surfaces et objets. Et cela peut arriver à n'importe quel moment de la journée. Ce n'est pas seulement durant la nuit que le virus se promène. Ensuite, comme je l'ai toujours dit, les mosquées sont des endroits où l'environnement est contrôlé. Où l'on vient après avoir fait ces ablutions, s'être lavé le visage, les mains, les pieds. On y vient propre et bien couvert. Contrairement à certains endroits comme les marchés, les bars et autres lieux et autres lieux de divertissement. Et puis, l'affluence n'est-elle pas moins grande durant ces heures si tardives? Ne pouvait-on pas aussi fixer des heures limites pour la durée de ces prières au lieu de les interdire tout simplement? la logique ne voudrait-elle pas que les autorités s'en tiennent au respect strict des mesures barrières au lieu d'enfreindre aux droits des citoyens? Est-il surprenant alors que cette mesure d'interdiction ait provoqué des remous et des manifestations dans certaines localités du pays, notamment à Ségiri, où des groupes de jeunes ont affronté les forces de l'ordre et ont érigé des barricades au niveau de certains édifices publics? Le message qui lance est clair la décision ne sera pas respectée et ils sont déterminés à organiser les prières nocturnes. Quoi qu'il advienne, nous allons prier, disent-ils. Il y a eu aussi des troubles à Cancan où les gens ont manifesté contre cette mesure d'interdiction. Il faut dire, chers compatriotes, que tout ceci arrive parce que dans notre pays, l'État a toujours exercé un contrôle sans limite sur les religions. La séparation de l'État et la religion n'existe pas en Guinée. et les institutions religieuses comme toutes les autres institutions fonctionnent comme des appendices du pouvoir auquel elles obéissent de manière aveugle. Comment peut-on expliquer d'ailleurs l'existence au sein du gouvernement d'un département comme celui du secrétariat général aux affaires religieuses ? A mon humble avis, ce département n'a pas sa raison d'être. Il fallait tout simplement se limiter à la création d'une agence chargée d'assister les religieux à régler des questions administratives ou à organiser le pèlerinage au lieu sain. Mais il faut laisser les musulmans régler leurs problèmes et laisser les chrétiens aussi s'occuper de leurs affaires. Il doit naître ainsi pour tous les autres groupes religieux minoritaires. Mais l'État ne doit pas s'immiscer dans les affaires religieuses. Et Ali Djamal Bangoura, secrétaire général aux affaires religieuses que je vois souvent à la télévision, n'a aucune légitimité. Je dis bien, il n'a aucune légitimité pour parler au nom des musulmans et encore moins au nom de la communauté religieuse chrétienne. Son département devrait tout simplement être supprimé. Ainsi, les musulmans, les chrétiens pourront s'organiser entre eux pour choisir librement leurs dirigeants, représentants ou porte-parole. C'est ainsi que cela se passe dans beaucoup de pays dits libres et démocratiques. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur des imams, COSIM, qui est l'organisation qui coiffe le collège de plusieurs imams. c'est eux qui décident de toutes les questions pertinentes au monde musulman en Côte d'Ivoire. Et l'État les concerte quand il s'agit de questions d'intérêt public national. les chrétiens aussi ont leur propre structure et sont organisés dans ce sens en dehors de toute influence de l'État. Il y a les catholiques affiliés au Vatican et au niveau du christianisme évangélique, vous avez la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire et l'union des églises baptistes missionnaires en Côte d'Ivoire. Juste pour dire que toutes ces communautés religieuses sont bien organisées sans que l'État ne vienne fouiner dans leurs affaires ou leur dire ce qu'elles doivent ou ne doivent pas faire. Ce qui fait qu'il n'y a aucune friction entre l'État et les différents cultes religieux, musulmans, chrétiens ou traditionnels. Les mosquées sont ouvertes, les églises sont ouvertes et les rites initiatiques traditionnels vont bon train. Personne n'interdit à qui que ce soit ici de prier son Dieu. à quand la véritable séparation de l'État et de la religion en Guinée. Vive la refondation, vive la république, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie. de l'État de l'État de l'État Merci.